Yoho du mancha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour ma vidéo achat spéciale Momox et spéciale en même temps Black Friday parce que j'ai profité du Black Friday pour faire une commente sur le site de Momox Je t'ai à expliquer, Momox c'est un site où on peut acheter des mangas d'occasion Avant c'était super intéressant, surtout qu'en fait on avait le frais de port qui était offert des 15€ d'achat et on avait des prix quand même super intéressants depuis quelques années En fait depuis 2 ans quasiment c'est devenu moins intéressant parce que le frais de port est offert dès n'importe quel achat que tu fais Donc dès le premier objet que tu mets, même s'il ne fait qu'un euro, tu n'as pas le frais de port offert Mais du coup les prix ont augmenté de chaque objet, ce qui équilibre leur truc en fait Mais du coup c'est plus trop intéressant Et j'ai attendu, j'avais fait un panier au cas où Et j'ai attendu parce que je savais que Momox ils font toujours le Black Friday, ils font les soldes, ils font des promos aussi au niveau du printemps etc Et donc j'ai attendu pour voir ce que ça allait donner Là ils ont fait une réduction pour le Black Friday de 11% Et là aussi en fait on se fait arnaque et on se fait entuber par rapport à avant Parce qu'avant le Black Friday il y avait moins 15% et là c'était moins 11% Donc voilà, mais bon toujours est-il, j'ai trouvé des mangas avec des prix quand même plutôt sympa Et c'est pour ça que j'ai passé le cap de l'achat parce que j'ai fait aussi la comparaison avec le neuf Et j'ai économisé à peu près une vingtaine d'euros Donc quand même ça restait correct sur l'ensemble On va ouvrir ça ensemble Donc Momox à chaque fois c'est des enveloppes blanches comme ça qu'ils envoient Et ils envoient des fois en plusieurs colis Ce qui n'est pas très très logique parce que du coup là franchement pour eux-mêmes Ils payent forcément deux fois le port Donc c'est un peu con leur façon de faire Mais au moins tu reconnais le courrier, très clairement Donc on va ouvrir ça ensemble, on va découvrir ça ensemble Alors le truc aussi c'est qu'il y a des gens, ils prennent Parce que j'ai eu des retours de personnes qui m'ont dit Ouais mais Momox, j'ai eu plein d'emmerdes Ouais Momox, les mangas ne sont pas en très bon état Moi la seule fois où j'ai eu un manga qui était abîmé Je vous l'avais dit en vidéo J'avais pris des photos aussitôt, j'avais filmé vidéos et photos J'avais envoyé ça à l'époque sur Facebook à Momox Et aussitôt ils ont été réactifs et m'ont remboursé dans la foulée le manga Et comme il y était encore, ils m'ont fous-broussé Sinon si je voulais d'acheter l'autre volume qui était disponible etc Et moi je prends toujours le très bon état J'ai jamais pris bon état ou assez de table Parce qu'il y a aussi assez de table J'ai jamais acheté de assez de table ou bon état J'ai toujours pris très bon état Donc ça aussi c'est à prendre en compte Et après il y en a aussi qui râlent juste parce que le manga est jaune C'est un petit coup de limaong et on n'en parle plus Et un manga jaune à un moment donné aussi avec les lumières etc Tout jauni avec les années etc Et ça c'est n'importe qui en fait Moi j'ai déjà acheté un manga en occasion dans une librairie Telle que Gilbert Joseph ou quoi Où les mangas aussi avaient les pages jaunes Et moi ça me... voilà c'est... Bref, toujours été Alors on va avoir les tomes 5 de GIFT plus Enfin plus et moins là J'ai pris aussi le tome... je sais pas où est le chiffre Ah bah il est caché Le tome 5 et le tome 6 J'ai pris le tome 7 Honnêtement j'ai pris ceux qui étaient disponibles Je dois voir que les deux premiers tomes J'ai pas 3 et 4 mais ils y étaient pas Donc je les ai pas pris Voilà mais comme j'ai suffisamment aimé le tome 1 Pour me permettre d'acheter la suite Bah voilà Ah ensuite on a un codomo des éditions Je crois que c'est comico Donc tout est des éditions comico aujourd'hui J'ai acheté donc Gokisha C'est un... une espèce de codomo Avec une... je crois que c'est une punaise Ou un cafard, un truc comme ça Hum... Là ça parle juste d'inscepticides Euh... ouais j'ai pas l'info Mais en fait c'est une petite... Voilà c'est un petit cafard Un petit truc comme ça Donc voilà le tome 1 Ils sont tout petits par contre Je les pensais plus épais Mais c'est aussi lui fin qu'en fait Les codomos de Nobi Nobi Ah d'accord il est en noir et blanc Ah je le pensais en couleur tu vois Donc un petit peu déçue Parce que je le pensais tout en couleur Mais non Euh... d'ailleurs c'était la youtubeuse J'ai envie de dire anciennement Euh... noyau d'abricot Parce qu'elle a arrêté tout ce qui était manga etc Elle parle plus de voyage Ou de sa vie maintenant privée Et qui en avait parlé à l'époque Et ça m'avait donné envie J'ai jamais passé le cap de l'achat Et puis là il y avait Les 3 premiers tomes sur 5 De disponibles Donc je les ai pris Euh... je sais que c'est assez galère De trouver les deux autres Mais c'est pas grave Peu importe De toute façon c'est un manga Tu sais qui n'a pas réellement De fin ou de début J'ai le montré là-bas Je sais pas pourquoi Voilà Et donc Goki et Kitsha Tome 2 Et donc ici Il y a uniquement le tome 3 Donc je trouve ça un petit peu dommage Et moi là les mangas Ils sont comme neuf Il y a aucun problème quoi Et écoute 7,50€ en prix neuf Voilà pour te donner une idée Et moi je les ai payés tous Dans les 3 euros et des brouettes Or les 11% Voilà Donc Le tome 3 Voilà Donc en ce qui concerne Le manga Gokitsha Ça Gokitsha C'est un manga Kodomo Je vais le garder En manga de secours Si j'ai besoin à moi D'avoir une présentation de Kodomo Je vais le garder en secours Et quand je te dis C'est pas jeune Tu vois par exemple Ici on voit la différence Mais moi je m'en fous quoi Ça c'est C'est le manga en fait Qui vit Donc moi ça me dérange pas Et tu vois le tome 1 C'est celui qui est le plus blanc Pays la logique C'est 1,2,3 Et regarde Bah voilà Donc ça moi c'est pas vraiment Le truc qui me dérange Après Il suffit juste de vérifier Vite fait comme ça Et bah moi je vois Que le manga est comme neuf Après le reste Donc je suis très content Donc les 3 premiers tomes De Gokitsha Et les tomes 5, 6 et 7 De Gif de plus et moins Donc maintenant Il ne me reste plus qu'à acheter Le tome 3 Et le tome 4 Mais je vais d'abord Attendre le mois de décembre La fin du mois de décembre Ça je pense que tu t'en doutes A cause du calendrier de l'avent Je préfère voir d'abord Ce que j'ai eu dans le calendrier de l'avent On sait jamais Mais voilà Bref Cette petite vidéo du coup Achat sur le site de Momox C'est à présent terminé J'espère de tout mon coeur Que cette vidéo t'aura plu Si c'est le cas N'hésite surtout pas me le faire savoir Mon like, mon commente Mon partage N'hésite pas à me dire Si toi tu as profité du Black Friday Que ce soit en manga Ou en goodies Ou en objets En rapport avec les mangas Je te retrouve donc bientôt Pour une nouvelle aventure N'oublie pas de sourire Quoi qu'il arrive Bye Bye Bye